Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui j'ai mis un tapis ça aide on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de un ou une abonnés choisis mon mic donc c'est mail 62 59 74 74 qualité tirée au sort merde j'ai complètement zappé le teint tant pis tu n'auras pas ce que tu avais demandé elle voulait un blush marronné et un highlighter doré j'ai mis un rosé et un highlighter bleu mais ça ira très bien que le make-up forme du make-up smoky donc je suis désolé pour le bug du teint palette aux couleurs le bleu de la palette amresi par dessus un marron coin interne blanc avec nacre bleu genre cavalier liner noir creux paillettes argenté muqueuse bleu fossiles non lèvres nude rosé mat autre précision astra sous chaque à lui voilà donc comme d'habitude vous avez le formulaire de participation en barre d'infos il vous suffit d'aller cliquer dessus de remplir et voilà avec le tirage au sort je fais le make up que vous m'indiquer et il ya aussi je vous mets également en barre d'infos le lien vers l'onglet communauté pour mes abonnés dessinements liner voilà ça sera une nouvelle série de vidéos je pense puisque j'en ai déjà eu au moins pour deux vidéos normalement et voilà donc vous avez la photo de la moitié de ma face toute gracieuse du matin et il vous suffit de screen de dessiner le liner que vous voulez que je reproduise vous m'envoyez par mail si vous n'avez pas instagram ou pas instagram voilà et voilà et je ferai un make up je crois que c'est la prochaine vidéo d'ailleurs si j'ai pas de bêtises je ferai les liners que vous m'avez dessiné en vidéo voilà donc là je me rapproche et on attaque le make up donc je mets les petites pinceaux et vous avez vu que j'ai encore mis des mèches colorées n'est ce pas vous allez en voir tout le temps de façon avec le stock que j'ai toutes les couleurs que j'ai je voulais dit je vais pouvoir m'amuser à faire correspondre mes mèches de cheveux à mon make up je prends la petite palette amresi donc je vous mets en barre d'infos les liens en rapport avec cette vidéo avec cette palette les vidéos en lien avec cette palette que j'ai déjà pu faire je me munis d'un pinceau plat et on attaque directement avec le 1988 voilà qui est le marron de la palette tout simplement pour mettre sur la paupière mobile donc c'est du abh donc c'est très poudreux en fait attention je sens que je vais avoir des chutasses dégueulasses partout sur la face à chaque fois que j'utilise du abh de toute façon après la pigmentation n'est elle est toujours au rendez vous première étape ce sera un make-up assez simple en fait j'aime bien aussi de temps en temps avec la tranche je fais mon ratine j'ai vraiment hâte de tourner la vidéo des liners je sens que ça va devenir aussi une de mes vidéos préférées de toute façon c'est vraiment les vidéos que je préfère c'est quand c'est vous qui décidez en fait j'adore ça et les queen of the world évidemment voilà pour le marron en c'est vrai que c'est un marron vraiment canon même si vous l'utilisez seul donc je prends un pinceau estompeur et je vais commencer déjà à blender le bord pour que ce soit blendé simplement en parlant des queen of the world si vous n'avez pas vu la dernière je vous remets en barre d'infos il ya un petit changement donc voilà je vous en ai parlé en vlo mais pour ceux qui suivent pas les vlogs vous en aurez deux le mois prochain parce que j'étais trop impatiente comme d'hab donc du coup vous aurez le canada qui était prévu pour novembre vous l'aurez en octobre et naf m'a attribué un nouveau pays pour pour combler novembre du coup qu'ils soient les états unis voilà comme ça je fais le petit moment racontage de live alors j'essuie mon pinceau et du coup je vais prendre la teinte og pour dégrader un peu mieux ce marron foncé là et je trouve qu'ils se complètent tellement bien après ces deux marrons donc il n'y a rien de bien extraordinaire voilà j'aime beaucoup associer ces deux teintes là ou des fois je prends la new yorker ça dépend de mon humeur bien sûr on termine comme dave avec un coup d'estompeur propre et avec mon pinceau boule je reprends le 1988 pour faire un joli dégradé des deux marrons entre alors ensuite je vais y aller au doigt je prends la teinte leo donc qui est le bleu et je remets ça par dessus ma paupière par dessus marron voilà pour les phares de la palette donc je dégrade un coup avec mon pinceau roule c'est très joli hein alors ensuite je prends la alchemiste palette et la teinte ça figure donc qui est le bleu avec un petit pinceau pour le coin interne et je le mets en coin interne je dégrade un peu avec mon pinceau boule sinon ça fait trop net et avec un pinceau plus souple je vais reprendre pour mettre sous mon sourcil on repasse au petit vert louisant je reviens j'ai oublié mon liner en bas voilà j'ai fait mon trait de liner toujours avec le liquid ink et en muqueuse je voulais d'abord mettre celui ci enfin c'est un stick de chez essence un shadow stick je pense que je vais pas le garder c'était maintenant qu'il me l'avait donné dans le swap vide placard il aurait été super bien avec la teinte était super belle mais il ne marque pas et il ne tient pas en muqueuse et en tant que phare à paupières je m'en servirai pas donc je pense que je vais le mettre sur vinted du coup j'ai mis le obsession bleu de chez révolution voilà c'est une valeur sûre pour le prix je les aime beaucoup alors on va passer au liner pailleté gris donc je prends suite chez kiko qui est le 02 et je le met en creux mais juste au dessus alors mascara ça on fera on va mettre les petits strass donc je les avais déjà préparé ils se sont retournés dans ma petite plaquette donc je vais juste mettre un en dessous de chaque oeil comme elle a demandé donc c'est des strass qui viennent d'ali express je vous le mets bien en barre d'infos c'est pas tout à fait le même bleu que le phare mais c'est le même bleu que mes mèches voilà donc je vais mettre mes mascaras les mêmes que d'habitude sur mes lèvres je vais mettre le brave brave des jumbo comme ça de chez focalure puisque vous la matrosé et que je les aime beaucoup pareil je vous mets bien en barre d'infos je fais ça et je viens vous remontrer ce que ça va non j'ai Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà le look final avec là un brazy suivant le formulaire de Mel. Donc Mel j'espère qu'il te plaît. J'espère que c'est ça que tu avais en tête. Alors je ne changerais rien je pense. À part le strass en dessous de l'œil. Moi je trouve toujours ça triste. Je trouve toujours... C'est vrai que je ne mets jamais juste en dessous du ras de cils comme ça. C'est toujours si j'en mets qu'un c'est en soit en coin interne. Ou alors j'en mets plusieurs quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien... Celui-là c'est cassé la gueule non ? Ah non c'est le pli de Simaride qui le fait tomber. Là avec les bleus j'aime bien. Bon celui-ci je l'ai mis un tout petit peu trop haut. Mais ouais j'aime bien. Donc je suis désolée pour le teint. Je n'ai pas pensé à vérifier avant de faire mon teint. J'étais prise dans mes super naturels. Donc j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai mis l'highlighter du coup. J'ai mis en coin interne ici comme ça. Ça fait vraiment un rappel. Et le rose avec le bleu ça va très bien. J'aurais pu mettre du marronnier ou du orange. Mais voilà. Écoute de toute façon je ne vais pas refaire mon teint. Donc j'espère vraiment que ça te plaît. J'attends ton commentaire avec impatience. Bien sûr je l'épinglerai pour que tout le monde puisse voir ce que tu en penses. Si c'est vraiment ce que tu avais en tête. Et voilà donc n'hésitez pas à participer tous. J'adore tellement tourner ces vidéos. C'est un truc de fou. Et là j'ai hâte de tourner les liners. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Moi je commence demain à les tourner. Et j'ai vraiment trop hâte. Voilà voilà voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me faire plaisir. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que ça ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant moi je vous dis bisous bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz